Là-dessus, allons retrouver notre collaborateur Stéphane Bureau en direct de Paris. Bonsoir, Stéphane. Salut, Pierre-Olier. Alors, ce discours du premier ministre français, j'avais hâte de t'entendre là-dessus, d'obtenir ton point de vue à partir de la France. Ça a été un discours sans bavure, sans audace, pas de surprise et pas de grands coups d'éclat. Non, un discours de premier de classe, ce qui est M. Attal. Je devais être un des rares à Paris à suivre en détail, ce qui se faisait à l'Assemblée nationale. La vérité, c'est que j'ai passé la soirée à regarder à la télévision, si on peut en parler un peu de la visite. Franchement, pas du tout. Il y aura sans doute dans les journaux demain quelques entrefilets. Ça n'a pas beaucoup marqué l'actualité locale ici que ce voyage important, néanmoins, pour M. Attal, parce que c'était la première fois qu'il sortait de la zone euro, premier voyage officiel, donc à l'étranger pour le nouveau premier ministre. Effectivement, c'est un discours de premier de classe où il a couvert les buts sans prendre de grands risques. Sur la question des changements climatiques, on pouvait s'y attendre. D'abord, c'est une affaire de génération. Il l'a souvent souligné. Il a beaucoup souligné sa jeunesse, d'ailleurs, et la jeunesse dans ce discours-là. En rappelant, d'ailleurs, que la dernière fois qu'un premier ministre français avait pris la parole à l'Assemblée nationale à Québec, il était à l'époque le plus jeune, Laurent Fabius, mais c'est aujourd'hui lui qui a le record et qui est le plus jeune. Donc, oui, il a beaucoup souligné les liens entre la jeunesse québécoise et la jeunesse française. Il se trouve qu'il y a beaucoup de Français, de jeunes Français qui choisissent de venir au Québec, comme il y a ici des Québécois aussi qu'on peut croiser à l'occasion. Une très bonne réception, d'ailleurs, à l'endroit du Québec quand on est en France. Mais au-delà de tout ça, donc, des enjeux soulignés. L'environnement, ou le gouvernement de M. Attal, et pour M. Macron, étaient demandeurs à Ottawa de certains appuis dans des dossiers importants. La laïcité, et là, peut-être qu'il y avait un enjeu de consommation interne, parce qu'il faut voir qu'elle est mise à mal en France, cette laïcité. Ce qui domine les nouvelles depuis 24 heures, c'est une attaque au couteau à Bordeaux, où deux jeunes musulmans, enfin deux musulmans, auraient, je dis ça au conditionnel, été attaqués. Un est mort parce qu'il buvait du rosé le jour de l'Aïd. Il y a ce proviseur dans un lycée pas très loin de Paris qui a été menacé de mort pour avoir demandé à une jeune fille de 15 ans de se dévoiler dans la cour d'école, alors que la loi de la République là-dessus est absolument catégorique. Donc, quand il parlait de laïcité au parlementaire à Québec, il parlait aussi un peu à la France. C'est d'ailleurs là, je pense qu'il a été le plus applaudi aujourd'hui. D'ailleurs, au sortir de ce discours, François Legault doit pousser un soupir de soulagement parce qu'il n'y a rien qui peut susciter la controverse dans ce que Gabriel Attal a avancé aujourd'hui. Il était tout sourire. On dit souvent ni ingérence, ni indifférence. Alors, il n'y avait certainement aucune forme d'ingérence dans le discours de M. Attal aujourd'hui. Aucune forme d'indifférence non plus quand il a souligné, par exemple, à quel point les films de Xavier Delan ont été importants pour lui. Mais sur la question plus sensible des enjeux politiques bilatéraux, c'est certainement une journée qui a été rondement menée pour le premier ministre Legault qui ne voulait pas qu'on ouvre la boîte de Pandore. Non, mais assurément qu'il sera questionné, Gabriel Attal, demain sur sa position sur la question nationale du Québec parce qu'il y aura l'occasion et les points de presse. Ce sera à surveiller, Stéphane. À suivre donc. Merci, bonne soirée.